Salut à tous les amis, c'est CaptainGeek, nous voici à nouveau sur RimWorld et on va enfin pouvoir tester le temps attendu DLC de Anomaly. Alors écoutez, on y va direct. Alors Anomaly c'est un nouveau scénario, en plus des autres tout simplement. J'avais dit qu'on ferait un vampire dans Anomaly, alors je pensais qu'on pouvait jouer sangophage avec Anomaly à côté d'une façon ou d'une autre, mais non, il s'avère que c'est vraiment à part. Alors vous me direz qu'on peut mettre un vampire, tout simplement avec Biotech, je peux créer un vampire, enfin un sangophage, pardon, à mettre un des deux chercheurs sangophage, mais on fera ça dans un autre RimWorld, il n'y a pas de problème. On va avoir pas mal de nouveautés, la goule déjà, comme vous le voyez écrit ici, porte de sécurité, plateforme de détection, détecteur de proximité, ça va vraiment être assez sympa, on va se lancer ça tout de suite. Alors on va mettre sang et deux poussières, un peu de difficulté, mais pas le max quand même parce que c'est chaud et on va rester sur Cassandra classique en rechargement, c'est beaucoup plus pratique pour moi pour les vidéos. On va se mettre du 50%, j'aime bien quand il y a... on peut se mettre un tout petit peu plus de population et on va voir ce que ça donne. Allez nous y sommes, alors j'aimerais bien jouer dans une jungle, si possible à côté de ville de l'Empire. Là ça a l'air pas mal, j'aimerais bien une petite montagne, ça fait un peu loin là. Là on était un peu dessus. Qu'est-ce qu'on aurait ? Là ça a l'air bien là, c'est quoi ? Montagneux ? J'ai pas envie de grotte, bah super il n'y a pas de grotte. Bon là il y a une grotte, dommage parce que c'était pas mal, peut-être il y a encore. Là c'est pas mal, on est jungle tropicale, donc ça fait un été permanent, c'est super pour l'agriculture et tout, ça va du non-stop. Et surtout on a une montagne et pas de grotte, donc moi ça me va. En avancée comme d'habitude on va se prendre le plus de cases possible en moyen. Alors on va pas choisir idéologie, même s'il y a quelques petites nouveautés qui peuvent être sympas. Personnellement je suis pas un grand fan de tout ce qu'idéologie. Je trouve que c'est une contrainte avec les prisonniers qu'il faut convertir avant. Même si on a des bonus quand même, des trucs, il faut le gérer. Comme il dit ça va affecter le gameplay, c'est des contraintes supplémentaires. Là mon objectif c'est vraiment de tester anomalies. Et on verra plus tard peut-être avec le vampire, d'avoir une idéologie autour de lui, ça peut être très rigolo. On va se choisir les personnages. Alors on a les deux chercheurs et on a la goule. Donc la plupart des traits marquants ne servent à rien. Parce que la goule n'est pas un personnage qui se promène. Il va agir, je sais pas comment l'expliquer, comme un animal peut-être. C'est-à-dire qu'il va se nourrir tout seul. Il reste quasiment sur place. Si un ennemi passe à proximité, il peut l'attaquer sans qu'on le commande. Sinon on peut le commander comme un personnage. Donc c'est assez particulier. Il va rester là, à glandouiller, à bouger un tout petit peu à côté de la base. Mais on va pouvoir l'utiliser pour faire plein de choses au début. Et même plus tard après, il va être en première ligne pour nous défendre. Il y a les nouveautés de tout ce qui est poumons, de masse de chair, même des tentacules, etc. Je ne sais pas si quelqu'un a une tentacule là. Fouet de chair, ça c'est bien. Surtout pour les combattre corps à corps, on va faire en sorte que notre goule ait un fouet de chair. Sinon après, il y a tout simplement les tentacules qui vont augmenter. Je crois que ça monte à 120% la manipulation. Donc ça peut être assez sympa. Peut-être que les chercheurs aient des tentacules. Allez, on va se choisir les personnages. Bon, je pense qu'on a quelque chose de sympa. On a notre goule avec un fouet de chair. Bon, les éléments marquants, ce n'est pas intéressant. 8 en mêlée, ça a l'air pas mal. Je ne sais même pas si c'est un impact encore. J'avoue, je ne sais pas trop. En côlon, on a un cognueur qui a une bonne valeur de mêlée. Constructeur, minage, agricole, un peu de social, c'est bien. Il a un couteau. Il est transhumaniste, donc rapidement, il faudra essayer de lui implanter quelque chose pour le rendre heureux. Et on est une personne joyeuse. Alors, quand il y a joyeux, moi, j'aime bien prendre ce qui est fait d'humeur permanente. Plus 12. Au moins, on a quelqu'un qui ne pète pas des boulons, qui ne nous embête pas trop. Cuisine, ok. Bon, animaux, c'est pas mal. Social et intellect, donc ça va être notre chercheur, tout simplement. Allez, on va se lancer ça. Alors, on va regarder un peu la carte. Ok, ok. Sacrée montagne. On a le monolithe ici. On va atterrir pas loin, nous ? Ouais, voilà, comme d'habitude. On a le monolithe qui est là. Je dirais pourquoi pas de s'installer ici. On peut fermer là. C'est embêtant. On n'a pas beaucoup d'énergie. On en a une ici. Ça nous empêche de fermer, d'avoir de l'énergie là et de faire un tunnel quelque part pour passer les câbles. Si vraiment, il y a peu de chances que ça se fasse attaquer. Si c'est fermé et que personne passe dedans, à voir. Le problème, c'est que faire un tunnel, il va y avoir les bestioles là, les méga-réniers. Après, je peux très bien faire un tunnel et fermer petit à petit. Il faut voir comment je fais ça. Bon, il n'y a pas d'urgence tout de suite, mais il faudra y penser à un moment donné. C'est même certain. Bon, évidemment, c'est le bordel là. On a tout ça. On va récupérer tout le bois. Un peu tous les objets. Alors, c'est qui qui tire bien ? Toi, t'es joyeuse de t'avoir un fusil à pompe. Toi, t'as le couteau. Hop, et on va forcer l'équipe. C'est nouveau ça. Je ne sais pas si c'est lié qu'à nos anomalies. Mais ils peuvent avoir leurs petites tourelles portatives qu'ils posent, qui durent quelques heures et qui vont tirer, qui vont les aider un petit peu. Bon, ok, c'est toujours pas mal. Il y avait un couteau là aussi. Tiens, c'est le couteau du personnage, d'accord. Non, on ne va pas faire ça. Hop, et un peu de plastacier, génial. Alors, des fois, il y a du métal un peu à droite, à gauche. On verra plus tard si on tombe dessus. Pas d'urgence tout de suite. Alors, on s'installe où, de toute façon, si on fait une base, ça va être là-dedans. On pourrait se récupérer un peu ça, quoi. C'est un peu petit. Mais bon, ça fait des économies. On va couper du bois, un tout petit peu de bois. On peut garder la table là. Quoi qu'on peut le garder, ça aussi, là. Ça, on va le détruire. Quoi, ça, on peut le garder. Ça, éventuellement, ça peut attendre un tout petit peu. Hop, hop, hop. Elle va détruire tout ça. D'accord. Allez, on va la laisser faire. C'est vrai que c'est un peu... C'est vrai que je ne suis pas très bon en artisanat. C'est un peu la mer Kodi, ça, d'ailleurs. Comme d'habitude, on met en 1. Au moins ça. Vraiment en train de nettoyer, là. Alors, zone de stockage, on va se la mettre ici. Au moins, elle va tout déplacer dedans. Non, tu ne veux pas. Tu... Non, tu vas transporter. Oui, tu es censé pouvoir transporter. C'est juste que tu finissais ce que tu faisais. D'accord. On a juste une porte, là. Ça serait bien d'en mettre une autre. Allez, on se met des portes comme ça. Ça va le faire. Franchement, il se délivre maintenant, là. Et... Super. Là, il démoli. Tranquillement. On a notre petite goule ici. On va la faire... Casser un peu ce qui nous gêne. Assez long, ça, par contre. Ok, déjà, ça dort en plein milieu. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être... Se faire la chambre, là. Ça fait une très grande chambre, je trouve. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, parce que c'est lui. On va faire en sorte qu'elle qui galère, elle transporte tout. D'abord, là, elle essaie de tout transporter. Voilà. Elle transporte tout. T'en es où ? Ok. Maintenant, tu vas couper un peu de bois. Pour aider la copinette. Il est où ma bestiole, là ? Évier de cuisine. Ok. L'autre, il coupe tout ce qu'il veut. Ouais, ça va le faire, ça. La cuisine, on peut la mettre... La table à manger, on peut la mettre vers là. Ok. ok ça c'est pas mal production établi de boucher en bois on peut le mettre ici je voulais faire quelque chose là est-ce que je le fais différemment non je ne vais pas le faire comme ça on va se mettre ça ici sinon je le mets là ça plutôt là voilà s'ils peuvent y aller comme ça je pense que oui hop ça c'est pas mal de toute façon on a plein de plein de rations donc on a un peu le temps encore ici pareil c'est pas très grave au pire ils y vont de l'extérieur allez ça c'est pas mal on va faire des chaises pour manger l'atelier du boucher on va se le faire là une chaise une chaise à l'endroit je peux y arriver moi de base à l'endroit ok en énergie j'ai un gène du roteur à bois mais il faut que je puisse le protéger ici ça va miner où est-ce que je peux le mettre je peux aller marchander mais de mémoire ils ont rien au début ouais non j'ai rien à vendre à part un couteau autant le garder pour ce qui coûte c'est vrai que j'ai pas un rond allez c'est pas grave j'en ai un deuxième avec deux batteries au milieu peut-être un truc comme ça je mets tout en métal parce que pour éviter que ça hé hé les incendies tout simplement allez un peu de lumière un peu d'électricité pour tout ça là pas mal là dedans peut-être hop là allez super ça me va as rapproche toi un peu tiens va attaquer ça les trucs qui traînent là qui vont me gêner ah il y a de la bouffe là peut-être il quoi il a faim faim urgente on va lui faire attaquer là le rat va tuer le rat et bouffe le rat et bouffe le rat la fin urgente ici hop là c'est bien moitié il bouge pas il reste là alors on va se faire peut-être une décharge là ça peut être pas mal une petite où est-ce qu'il y a de la bouffe le détecteur on va s'installer le détecteur de proximité ici ça va détecter les entités invisibles parce qu'il y a pas mal de bestioles dont les entités invisibles d'ailleurs il faut que je mette en structure mur en métal que je fasse une future prison pour toutes ces bestioles je peux faire un truc comme ça là ça a l'air pas mal comme ça avec la porte de sécurité que je mets là on en a un ici il est assez gros ça prend vraiment pas mal de place je vais en mettre un là après il faut que je vois comment je place les autres on verra petite lampe là allez quand tu veux on a pas fait de batterie une petite batterie on va anticiper une petite batterie ici on peut faire une petite éolienne alors les éoliennes ça c'est la blague ça faire une éolienne là on va faire en sorte que là je vais mettre quelque chose par exemple du riz et là-haut on va fermer pas mur en métal tout de suite mur en bois on verra plus tard le reste ok bon déjà là-haut on est bien il part ici on verra quand les bestions l'arriveront je sais pas si déjà je peux pré-fermer je sais pas si déjà je peux pré-fermer je sais pas si déjà je peux pré-fermer ce qui est bien ce qui est bien c'est qu'il y a du bois ici au moins alors la faction on va les appeler les geek boys et là l'anneau de la colonie ça geek land voyons on change pas une équipe qui gagne alors le monolithe va pas tarder à se réveiller il va s'améliorer grossir et tout je sais pas s'il va bloquer l'enfant pris il est pas énorme mais quand même je les installe une par une ils font plus de place qu'autre chose ces conneries là ok il faudrait y aller un peu plus vite pour l'extricité quand même les amis allez fais moi la belle porte est-ce que j'ai un bon mineur goût l'affamé on va tuer la bestiole là bien aïe 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 bon il se solo pas un éléphant quand même allez mange moi ça et on verra plus tard après le reste ici ok 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 du métal là on pourrait se miner la veine là celui là on peut le mettre en médicalisé directement bon on a ça ah la porte elle a pas de jus là ok il alimente un peu en bois s'il te plaît là on peut pas démolir ça péter la gueule manuellement il n'y a pas une bestiole qui pourrait attaquer là il n'y a pas hésité à le faire chasser un petit peu en fait au début il peut tuer vraiment pas mal de bestiole c'est du costaud ça quand même allez de le c'est vrai que j'avais oublié que c'était mal est-ce comme bestiole nickel alors il faut le ramener toujours parce que sinon il reste sur place allez on passe en vitesse accélérée raid est-ce que toi t'es quelqu'un qui serait un copain oula un savant qui fait un raid avec un pistolet carrément où est-ce qu'il est normalement on va se le faire au cora cora même s'il est un peu blessé oh bah oui carrément quoi il n'y a pas forcément de raison de le déshabiller après 18 en intellect voie gassande révulsée douillet délicat un bon artisan on peut se le recruter éventuellement qu'est-ce qu'ils ont les savants douleur oui il va se faire défoncer à chaque fois mais il est calme donc il n'y a pas d'embrouille avec lui et dans les blessures on lui a rien fait de grave il meurt dans combien de temps 14h on n'a pas de prison on n'a pas de prison on peut le mettre là en attendant pistolet à moitié pété un peu d'argent carrément l'autre il va là-bas la prison on va se la faire là comme ça on va se le démolir ça fait quand même une grosse prison c'est pas grave au pire on a 3 prisonniers une commode et tout ça reste du provisoire ce qu'on est en train de faire on va voir ça ça fait bizarre de voir les personnages dormir alors qu'avec notre mécanitore capitaine qui ne dormait jamais au moins ça a enchaîné à fond il n'y a personne qui veut faire de la cuisine à un moment donné là bah oui alors ici on va se mettre quand même un congélateur à un moment donné ce que je peux faire c'est une porte entre les deux pour mettre tout ce qui est médicaments on va tenter voilà les médicaments là ici on va s'énerver un petit peu ok le truc il reste en plein milieu hop là alors ici le prisonnier elle va le récupérer parce que c'est pas trop sa place là où il va y avoir les monstres ok nickel ça par contre ici tout effacé critique on va mettre médicaments et drogue à l'extérieur on va se mettre le bois le métal attaquer ça toi il y aurait des cochons à attaquer on va tuer tranquillement tous les cochons mais genre il se fait défoncer quand même quoi oh il est à goule quoi ok il va se réparer tout seul mais c'est bien que tu te rapproches de la base quand même allez on accélère pas de blessure un bras en moins ou un truc comme ça ok parfait et le bois j'ai tout coupé je peux en couper encore un petit peu là peut-être alors il fait quoi lui ça je peux le mettre là ok alors toi je vais essayer de faire en sorte qu'on soit pote recruter géolier les deux sont bons en géolier 6 et 9 on va les laisser les deux monter monter ça ça va le faire allez tu fais le dernier nickel alors ici on va mettre du bois l'assiette, l'assiette, l'assiette aussi allez parfait oh là on pourra on peut peut-être bloc de pierre la bloc de pierre transformation du monolithe dans 9h on peut accélérer en y allant mais il n'y a pas d'urgence moi tu es en train de galérer il y a ça devant bloqué par bambou bon là on a fermé qui est parfait moi ça passera plus trop par là et là on les verra venir assez bien on pourrait se préparer une killbox là peut-être autre un 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 Alors on verra bien Monolithe du néant Boum Voilà Brume grise Alors Pendant que le monolithe se transformait Une vision de cauchemardesque A assailli Owens En un instant il a compris Le monolithe est une porte A peine entre ouverte pour le moment Une chose plus terrible qu'on ne peut l'imaginer En train de s'éveiller de l'autre côté S'insinue dans notre réalité Malgré sa peur Owens ne peut pas résister à sa curiosité Affirme qu'il pourrait en apprendre davantage Si on lui laissait le temps d'étudier le monolithe Alors super on débloque pas mal de petites choses Ça nous fait une quête Voilà Il est niveau 1 Il y a les entités découvertes 2 sur 8 Les entités c'est la goule et le monolithe Tout simplement Brume grise Un épais brouillard s'est abattu sur cette zone Il a l'odeur d'une chose ancienne Et étrangement pique la peau Sa couleur grise Un normal suscite l'effroi de ceux qui le voient Génial Il y a le truc devant Google Bagarre Et tu vas aller taper des bestioles Tiens On va aller chasser du sanglier A mort les grouillis Là bas Ils mettent le bordel là dedans Génial Alors Google Attention qu'il ne se fasse pas tuer J'ai un chasseur moi Ouais Quand il ira J'ai un problème électrique Pourquoi Parce que là Arbrisseau héros Alors c'est un arbre qui mange les cadavres Je ne sais pas si au bout d'un moment Il se transforme en quelque chose Parce que lorsqu'il a la croissance maximale On peut le couper Ça fait du bois et de la chair Je ne sais pas si ça devient autre chose Au bout d'un moment En tout cas je ne l'ai pas vu Voilà Là on met des cadavres On va le mettre en critique Tous les cadavres iront là Et se feront bouffer par l'arbre Donc voilà Ça évite de les incinérer Ou de les enterrer Par contre c'est un peu loin On verra Je ne sais pas si on peut le voir On va en amener juste un pour voir On doit établir voyage Occulteur découvert C'est lui qui va se faire croquer Par l'occulteur Le pauvre C'est pas super résistant Mais ça dégomme la tête Alors nouvelle recherche Disponible Donc l'occulteur il est là On va voir dans la recherche C'est quelque chose que je ne vous ai pas montré Dès le début Mais bon Il fallait attendre Dans notre première créature On a un peu Un nouvel arbre de recherche Vous connaissez celui-là Avec le vaisseau spatial à la fin Et là on a Pas mal de petites choses Qui vont débloquer Encore plus de choses Alors ça c'est particulier On va les faire un par un On va rechercher Provocation du néant Ça permet de faire un site de rituel Psychique Et de provoquer le néant Pour faire un événement Ça fait apparaître un événement Il y a beaucoup de choses Où on peut faire venir des animaux Faire venir des monstres Faire venir des zombies Invoquer un humain Un ennemi Peut-être pour le capturer aussi S'il a des bonnes stats Donc il y a des armes Il y a vraiment pas mal de choses On va le capturer lui Je ne sais pas s'il est bon Il n'est pas mourant Ça va Qu'est-ce qu'il se passe D'Ortoir en rive Le fatigué Machin Bah va dormir On n'a pas vu l'arbre là Alors hop Vous voyez il y a le cadavre là Qui se fait bouffer là Des petites tentacules là Des racines plutôt Allez il va l'amener Ok il passe par la base Alors que tu pouvais passer par l'extérieur Ok il y en a un autre bestiole Là en fait pour Faire grimper La recherche Il va falloir étudier des créatures Pour leur la soigner Étudier des créatures On peut Tous les x jours Étudier le monolithe Et les créatures Donc plus vous avez de créatures Plus vous allez pouvoir faire de la recherche Parce que ça se réactive en fait Tous les un jour et demi Deux jours On peut Rebosser sur la même bestiole Le but c'est d'en avoir beaucoup Donc on faut-il y arriver Mais on va y arriver Je sais plus s'il y a ordre revendiqué Quelque part Pour pouvoir réparer tous les murs Voilà On va augmenter les générateurs Et tout ça Et on va se faire une petite salle de recherche Alors je la mets où ? Je vais la mettre par là Non même pas Je ne vais pas m'embêter Je vais la mettre ici Casse moi ça Je vais juste faire le tour Oh qu'est-ce que c'est ça encore Terre marécageuse Alors hop là Je le fais Je vais juste réduire de ça Et on va se débrouiller autrement Une fois que je peux construire dessus Ça ne m'empêchera pas de Voilà Ça suffit en taille Production On va faire En bois On va en faire deux On va se faire la bibliothèque Avec une table Et des chaises Pour lire De la lumière Je crois que la lumière J'aurais pu la mettre là Plutôt Ah comment je fais Pour le target maintenant Voilà Nickel Le sol Le sol aussi On va se mettre un peu de bois Allez c'est mieux Dalle en béton ici On va en mettre autre chose Pavé Alors est-ce qu'on a autre chose Dans anomalie On peut faire des enclos Classiques Voilà Bon c'est pas super bien optimisé Et c'est pas grave Je pense que ça va le faire Alors Nouvelle recherche disponible Non ça l'a déjà lancé Mais c'est plutôt La recherche classique On va se faire la forge Et puis j'ai l'impression Qu'on n'est pas dégueu Faites des tambours Faites des tambours Faites des tambours Ouais on verra plus tard Ce que je voulais voir C'est les animaux Là Tu es plus d'animaux On galère là Oh il y a quelqu'un Qui est mort là Ça va il défonce tout C'est cool Super Là il y en a du gruic A fond Il y a de l'alpaga là Oh quand même ouais Il est enragé Il s'est battu Avec une bestiole Ok Oh il a tué le gosse C'est horrible Il les poursuit Mais tuez le Génial Oh le pauvre gamin Qui se fait croquer Devant les autres Et ils s'en foutent C'est horrible Sécurité Je peux peut-être Mettre quelques pièges Juste pour les animaux Là comme ça Qui deviennent un peu fous On va recouper Du bois Il est où lui Super Danger antique On s'en fout Ah il emmène l'animal là Oh là là C'est pas ça On va éviter D'envoyer les animaux Voilà Pas d'animaux Les entités Ça peut attendre Que les humanoïdes Pour l'instant On va faire Hop là Pourquoi tu passes pas par là En fait Qu'est-ce qu'il fait D'accord C'est parce que c'est là Qu'il faut aller En boucle Alors ici Ce qu'on va faire C'est zone de stockage Tout effacé Critique On va mettre les animaux Mais on va pas mettre Les insectes Ici stockage Alors là C'est important De mémoire Mais il faudrait peut-être Que ça soit critique Tout le temps Tout effacé Aliments crus On peut rajouter Le chocolat Le pemmican Les plats Pourquoi pas On peut mettre Tous les plats Dedans On est à moins 4 On est pas mal Jusqu'il termine De tout faire Piège en pointe En gré Pourquoi ça m'a pris Le gré de base Trop drôle Ok Bon là On a la valeur Ici Capacité de confinement 160 De toute façon Si c'est insuffisant Ça nous le dit Lydia Attaque C'est bien toi Pestilant Non trop intelligent Ça va péter des câbles Ils sont très agressifs Donc ça me plaît pas Un arbrisseau En général Ouais voilà Il pousse à côté Des autres Donc On va la laisser passer Elle peut se faire attaquer On aura ça On aura ça à explorer On aura ça à explorer aussi Ça c'est bien Car il y en a un ici Voilà C'était Lydia Bon les amis Bon les amis C'est pas mal pour ce premier épisode On va S'arrêter là Et on va continuer La prochaine fois Pour essayer de développer Un petit peu Cette micro base Plus tard On va creuser dans la montagne On va se récupérer ça En énergie Mais on n'y est pas encore Et on va commencer A faire en sorte Que nos deux personnages Se spécialisent un petit peu Qu'il y en a un Qui fasse que de la recherche Par exemple Mais on a pas mal De construction encore à faire On n'est pas sorti Allez A la prochaine Merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo Pensez à cliquer Sur le pouce en l'air A vous abonner Et surtout A laisser un petit commentaire A bientôt A bientôt